B-Blade, B-Blade, Hyper-Vitesse Résiste à cette deuxième bataille Affronte n'importe où mes styles Sauveur et sans doute Faut gagner tout ce que coûte B-Blade, B-Blade, Hyper-Vitesse B-Blade, B-Blade, Hyper-Vitesse Déchaîne l'énergie En roc et tonade Faut que ta douville Ne reste pas horade Voici, voici Metal Masters Voici, B-Blade, Hyper-Vitesse Metal Masters, Hyper-Vitesse Décidité, Hyper-Vitesse Qu'elle pourrait sa bout de vitesse Hyper-Vitesse Dans le dernier épisode de B-Blade, Chihun de l'équipe Wong ou Zang Mène le duel de sa vie face à Klaus de l'équipe Excalibur Si Chihun perd, lui et les autres membres de l'équipe chinoise seront éliminés du championnat Chihun se retrouve en difficulté lorsque le grand Capricorne de Klaus assène de violents coups à sa toupie Thermal Lacerta Chihun est déterminé à ne pas perdre Son attitude semble affecter Tsubasa qui est alité dans un hôpital loin du stadium Chihun lance un de ses coups spéciaux pour contre-attaquer Klaus et son grand Capricorne Les toupies se heurtent tellement violemment que des explosions envahissent le stadium Lorsque la fumée se dissipe, la toupie de Chihun a arrêté de tourner et Klaus sort vainqueur de ce duel Chihun est effondré par l'élimination de son équipe Mais Dasha lui dit qu'il sait que Chihun a fait de son mieux et qu'ils n'ont qu'à recommencer leur entraînement ensemble Entre temps, Ikaru apprend que Tsubasa s'est enfui de l'hôpital et les Gangan Galaxie s'inquiètent pour leur ami Dans une grotte lointaine, Ryuga, le vieux rival de Jinga, s'entraîne avec sa toupie Météo El Drago Ryuga pense être seul jusqu'à ce que Yoma pénètre dans la grotte et le salue Ryuga n'est pas content de se faire déranger Hey Tsubasa ! Où es-tu Tsubasa ? Tsubasa ! Tsubasa ! Tsubasa ! Tsubasa ! Tsubasa ! Tsubasa ! Où es-tu ? Réponds-nous Tsubasa s'il te plaît ! Tsubasa ! Tsubasa ! Bon, ça y est. L'heure de la finale du groupe 1 est enfin venue. En effet. Dites-moi, nos adversaires, les Gangan Galaxie, est-ce qu'ils vont nous donner du fil à retordre ? Ah oui, c'est vrai. Tu n'as pas participé au Festival des Guerriers. Tu ne sais donc pas ce qui s'y est passé. Ne t'inquiète pas. Ils ne sont vraiment pas exceptionnels. Ces Bladers n'ont pas fait le poids face au Gravity Destroyer de Konzern. Ils n'avaient aucune chance. Ils n'entraveront pas notre route vers la victoire. Je vous l'accorde. N'empêche que nous ne devons pas les prendre trop à la légère. Il n'est pas question que nous perdions un seul duel de cette finale. Avez-vous oublié que le coup spécial commun de vos Cetus a été repoussé lors de ce combat ? Je pensais que vous vous en seriez souvenu. Quoi ? Ils ont repoussé le déluge de deux caillons ? Ça n'a aucune importance. Nous ne ferons plus la même erreur. Tu sais, Konzern, tu ne mèneras aucun combat de la finale. Sophie et moi, on en gagnera un et Klaus l'autre. Ah oui, vraiment mon cher. Ça signifie donc que les citoyens italiens qui sont désespérés de me voir à nouveau me battre seront une nouvelle fois déçus ? Veuillez attacher vos ceintures, nous allons bientôt atterrir. Je suis content de vous voir, Konzern. Pouvez-vous me dire un mot sur les Wangwongzong ? Comment comptez-vous mener les combats à venir ? Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Je t'écoute. Je vous prie de m'excuser. Les journalistes ont exprimé leur souhait d'entendre les commentaires de M. Konzern lui-même et de personne d'autre. Je vois la liberté de presse, n'est-ce pas ? Si c'est pour mes admirateurs, alors ça ne me pose aucun problème. C'est le cas ? Euh oui. Mais nous n'avons malheureusement pas le temps. Nous devons rattraper le temps que nous avons perdu pendant que vous étiez en France. Nous avons accumulé beaucoup de retard. Ok, vous avez entendu ce qu'il a dit ? Faut vous charger du reste. Il a un programme bien chargé, comme toujours. Je te rappelle qu'il est l'héritier de la fortune des Konzern. Ce n'est donc pas surprenant. Mais je voudrais que vous répondiez à une seule question. Pourquoi le béblé n'est pas, disons, la marrelle ? Je vous demande pardon. Avez-vous choisi cette discipline pour augmenter la fortune de votre famille ? C'est totalement ridicule. Pardon ? Le béblé est unique. Comme vous le savez, il attire l'attention de personnes dans le monde entier. Le béblé est extrêmement populaire. C'est pourquoi j'ai l'intention de gagner le tout premier championnat du monde de B-Blade. Je suis convaincu qu'il n'y a pas plus belle réussite et plus grand honneur pour un athlète. C'est pour ça que j'ai choisi le béblé, et c'est pour ça que je vais gagner ce tournoi. Vous citerez mon nom pour ses propos. Brasser ! Je veux être le meilleur blader, le meilleur concurrent. C'est ça le béblé, purement et simplement. Ne me posez plus de questions si idiotes à l'avenir. Oh, attendez monsieur, s'il vous plaît ! Ça suffit maintenant ! Conzorn nous a dit qu'il nous laissait nous occuper du reste. À partir de maintenant, vous serez priés de nous adresser toutes vos questions. Tout le monde sait que nous, les membres de la lignée des Conzorn, devons être les meilleurs dans chaque domaine. Que ce soit dans celui des sports, celui des arts ou de l'éducation. Le fait est que je suis déjà le meilleur dans toutes ces disciplines. Le seul prix d'excellence que je n'ai pas encore emporté, et bien c'est celui du béblé. Maintenant ! À ton tour ! Grand Capricorne ! Attaque de la Tempaine ! Numéro 1 ! Tourbillonne ! White Cetus ! Coup spécial ! Cetus ! Grande crue ! Coup spécial ! En avant Cetus ! Grande victoire ! Coupe spécial commune ! Cetus déluge de deux gagnants ! Cetus déluge de deux gagnants ! Oh ! Oh ! Voilà pourquoi on vous appelle les bastions jumeaux de Conzorn ! Vous avez gagné avant même que j'ai le temps de lancer mon deuxième coup. Je pense à ce type Celui qui a réussi à passer à travers notre rat de marée Quel type ? Masamune, un des membres de l'équipe de la Gangan Galaxy Si ton attaque est semblable à une hache qui abat tout ce qui se trouve sur son chemin Celle du Striker, la toupie de Masamune S'apparente à une lance aiguisée qui transperce tout ce qu'elle touche La hache et la lance, hein ? Ça me semble assez intéressant Mais ça va dépendre de l'ordre dans lequel ils vont choisir de nous affronter Il joue aussi merveilleusement bien du piano Je suppose que les membres de cette famille se doivent tous d'être talentueux Il croit vraiment en l'honneur du Beyblade Il veut à tout prix être le meilleur dans chaque discipline et gagner le championnat du monde de Beyblade C'est génial de savoir qu'il pense et ressent la même chose que nous Le Beyblade est tout pour nous C'est vrai, nous allons bientôt être à la tête du monde du Beyblade Aux côtés de Julian Conzern Pour y arriver, nous devons remporter le prochain combat Nous devons gagner ! On ne peut pas décevoir Conzern En faisant partie de l'équipe de l'Union Européenne, j'ai déjà réussi à conquérir le cœur de tous les Bladeurs européens Si je finis à la tête du monde du Beyblade, les entreprises de la famille Conzern vont amasser encore plus d'argent Je vais commencer avec l'Europe et me servir de mon réseau Beyblade pour ouvrir la porte vers une ère nouvelle C'est ainsi que je vais atteindre le sommet de l'échelle Il n'y a que la victoire qui compte C'est le destin de ceux qui naissent au sein de la famille des Conzern Finalement, le Beyblade n'est rien d'autre pour moi qu'un moyen de conquérir le monde Ça fait déjà cinq jours que Tsubasa a disparu J'ai peur quand je pense à ce qui pourrait se passer si la force obscure s'emparait à nouveau de lui alors qu'il est sans surveillance Notre cher ami Yoma est en train d'essayer d'entrer en contact avec Ryuga Yoma essaie de quoi ? Mais Ryuga est quelqu'un de très dangereux Et puis est-ce qu'il sera d'accord de coopérer avec nous ? La finale du championnat va bientôt commencer, il faut absolument qu'on obtienne une réponse au plus vite Je pense que pour l'instant, le mieux c'est que vous partiez tous pour l'Italie où se tiendra la finale face à l'équipe Excalibur Dès que nous aurons trouvé Tsubasa, nous l'enverrons vous rejoindre Mais directeur, ça va bien se passer Tsubasa va venir Vous ne vous souvenez pas qu'on a tous promis d'unir nos forces pour devenir les meilleurs bladers du monde ? Moi en tout cas, je m'en souviens très bien C'est pour ça que je sais qu'il arrivera à temps pour la finale Oui, c'est vrai C'est exactement comme tu dis Il faut avoir confiance en notre ami Tsubasa et se préparer pour les combats à venir Ok, ça marche C'est bon comme ça Oui Bravo ! Il faut que tu sois aussi le meilleur au championnat du monde de Beyblade C'est bon pas ! Il faut que tu puisses me inscrire C'est bon Bienvenue chez vous, monsieur. C'était le dernier rendez-vous du jour, n'est-ce pas ? Il me semble que j'ai réussi à rattraper le retard accumulé. Oui, merci de vous être donné tant de peine. Donne-moi Gravity Destroyer, tout de suite. Pardon ? Je t'ai dit de me donner ma toupie, y compris ? Allez, il faut que je m'entraîne. Maintenant, monsieur ? Monsieur Conzern, depuis votre retour de France, vous avez travaillé 24 heures sur 24. Ne devriez-vous pas plutôt vous reposer un peu ? Personne ne suit celui qui ne se donne pas à fond dans son travail et ses activités. Un bon empereur doit savoir ça. Euh, oui. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Je n'ai pas le temps de me reposer en ce moment. Je dois montrer ma puissance au monde entier et gagner la confiance du plus grand nombre. C'est comme ça qu'on a prise sur les gens. Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui te prend, Antonius ? Qu'est-ce que tu as ? Julian Conzern, affronte-moi là, maintenant ! Mais tu es... Tu t'appelles Tsubasa, c'est ça ? C'est bien ça. Affronte-moi, ici et maintenant ! Eh bien, je ne savais pas que les Japonais étaient du genre à lancer une attaque surprise juste avant une compétition. Je vais te battre et prouver ainsi ma vraie puissance. Prépare-toi, Conzern. Gravity Destroyer ! C'est quoi, ça ? Donne tout ce que tu as. Je veux que tu utilises la rotation inversée. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais l'utiliser, pas vrai ? Je veux affronter la version la plus puissante de Conzern, compris ? Tu le veux vraiment ? Ça suffit. Tu vas regretter de m'avoir mis en colère, Tsubasa. Oui, vas-y, c'est parfait. C'est exactement ce que j'attendais, mon ami. Ce n'est rien d'autre que ça. Vas-y, Eagle ! Gravity Destroyer ! Qu'est-ce qui se passe ? Conzern ! Oui, Sophie, close ! Est-ce que ça va, Conzern ? Ce type n'est pas digne d'être ton adversaire. Si tu veux affronter Gravity Destroyer, tu vas d'abord devoir te mesurer à nos Cetus. Est-ce que c'est clair ? Tour de Yann, White, Cetus ! Attaque-le ! Blue, Cetus ! Allez, finissons-en, Sophie ! Oui ! Allons-y ! Vous êtes dans mon chemin ! Ne me cherchez pas ! Surtout, ne me cherchez pas ! Ne me cherchez pas ! Incroyable ! Je ne vais pas perdre face à vous. Je ne vais perdre face à personne. À personne, vous m'entendez ! Je vais gagner ! Je vais gagner ! Vous pouvez tous disparaître ! Disparaitre ! Disparaitre à tout jamais ! Salut ! Déchaîne-toi ! Déchaîne-toi sans aucune retenue ! Ne t'arrête surtout pas ! Mais c'est quoi ça ? Cette chose ? Une présence diabolique. Arrête, maintenant ! Arrête ! Ce n'est pas la puissance de mon vrai moi. Je voulais juste tester ma propre puissance face au meilleur Blader du monde. Tester ta puissance ! Tu essaies donc toujours de te voiler la face. C'est toi qui voulais absolument des résultats. Tu ne t'en souviens pas ? Tu voulais gagner à tout prix. Est-ce que je me trompe ? C'est pour ça que je suis ici maintenant. Pour toi ! Écoute-moi, je vais te prêter ma puissance. Non ! Je n'ai pas besoin de toi, c'est compris ? Je veux juste que ce soit moi qui gagne. Moi tout seul, en utilisant ma puissance à moi. On est les mêmes. Je suis toi et tu es moi. Parce que je suis un autre Tsubasa que tu as créé. Tu m'as créé en puisant dans la partie obscure de ton cœur. Je suis né pour t'aider à gagner. Né pour t'aider à tout emmener avec nous. C'est faux ! Je ne t'ai pas créé ! Abandonne, tu veux. Tu veux gagner, pas vrai ? Non ! En fait, tu as peur. Peur de perdre. Tout le monde a un côté obscur dans son cœur. Il n'y a aucune raison d'en avoir honte. Alors, arrête de prétendre être un gentil garçon et laissons fin ta vraie nature s'exprimer. Arrête ! Arrête, je t'en supplie ! Arrête ! Arrête ça tout de suite ! C'est le moment, Sophie. Tourbillonne ! White Cetus ! Coup spécial commun ! Cetus, déluge de deux cagliants ! Tu es cuit ! Et voilà, c'est terminé ! C'est pathétique ! C'est impossible ! C'est Ryuga ! Tu appelles ce spectacle de magie pour enfants la force obscure ? Laisse-moi rire ! Ce n'est qu'un avant-goût de ma puissance. Vous venez de voir le tout dernier fragment de ce qu'il en reste sur cette planète. Ce n'est rien du tout comparé à la vraie force. Ceci étant dit, j'ai mis la main sur une nouvelle puissance. À côté d'elle, l'ancienne force obscure ressemble à un rocheton qui pique une crise. Tu as quoi ? Allez, vas-y ! Météo, El Drago ! Cetus ! C'est pas suffisant ! Régis plus fort, El Drago ! C'est une orbe ! Quel est le problème ? C'est tout ce que vous avez ? Ça fait une éternité que je ne me suis plus battu. Alors essayez de rendre le combat plus marrant. Une nouvelle force qui n'est pas la force obscure ? Mais qu'est-ce que... Ça veut dire... Qu'est-ce que c'est ? Dis-le-moi ! Il y a de ça très longtemps, une étoile est tombée du ciel, mes amis. Et c'est divisé en deux fragments. Un fragment a atterri à Coma, le village natal du Beyblade, et est devenu Pegasus. L'autre fragment est passé entre les mains d'hommes puissants qui brûlaient d'ambition. Ce fragment se fraya un chemin à travers un monde avide pour devenir El Drago. La vraie force obscure provient réellement de l'ambition, du désir, de la colère et de l'avidité humaine dans lesquelles El Drago a puisé et qu'il a ensuite amplifié durant sa longue vie. Pourtant, en fin de compte, ce sont les êtres humains qui ont créé cette force obscure. Et vu que cette force obscure a été créée par les humains, il n'y avait aucune raison pour que je n'arrive pas à la maîtriser. Grâce à un entraînement rigoureux, je suis parvenu à me libérer de son emprise. J'ai fusionné avec l'immense puissance du cosmos que ce fragment d'étoile détient depuis bien longtemps. La puissance du cosmos ! Ne lui résiste pas. Hein ? Plus tu lui résistes, plus elle te maîtrise. Tu ne peux pas la combattre, crois-moi. Tu dois fusionner avec elle, tu comprends ça ? Hein ? Fusionner avec elle ? Ça suffit ! Qu'est-ce qui te prend ? Tu racontes n'importe quoi ! Vas-y ! C'est une ! Tomber sous l'emprise de la force obscure a été ma plus grande disgrâce. Pourtant, cette erreur a joué en ma faveur et m'a permis de naître une seconde fois. Tout comme cette scoupie, Météo El Drago ! Non ! Étant donné que ceci est le tout premier combat de Météo El Drago, vous allez devoir me divertir jusqu'à la dernière rotation. Je n'autoriserai aucune autre destruction ! Intéressant ! C'est un bien beau jouet que tu as là, mon ami. Tu as bien dit un jouet ! Souviens-toi de ce que je vais te dire. Il n'existe qu'une seule toupie à rotation inversée sur cette Terre. Une seule, tu m'entends ? Et cette toupie, c'est Météo El Drago ! Ça, ça m'étonnerait beaucoup. Bon, très bien. On se retrouvera bientôt et on verra lequel de nous deux a raison. Sous-titrage ST' 501